Ah! Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi mes ongles sont si longs? Mademoiselle, c'est la dernière sensation. Votre homme va certainement l'aimer. Bon, d'accord. Ajoutez un peu d'imprimé animalier. Je veux être un chat sauvage pour lui. Un chat sauvage qui allait tomber dans un piège ce jour-là pour avoir séduit mon mari après dix ans de mariage. J'ai calmement poursuivi ma vengeance en rendant ses ongles encore plus longs et plus forts. La maîtresse ne s'est douté de rien et s'est vanté des cadeaux de mon mari. Ce sont des produits de remplissage à la mode. Catspace. Mon daddy a payé une fortune pour les avoir. J'ai demandé à faire une pause et je suis allée dans la salle de stockage pour vérifier le compte en banque de notre famille. Comme prévu, il était vide. Mon mari a dépensé l'argent de la fibre pour une croqueuse de diamants. C'est pour ça qu'il a échangé notre rêve d'avoir une famille nombreuse. Je me suis ressaisie et je suis retournée voir sa maîtresse. J'en croyais pas mes oreilles. Elle parlait de moi à mon mari. Elle ne sait toujours pas que t'as pris l'argent. Ta femme est aussi stupide qu'elle est laide. Bien sûr, il est difficile pour moi de rester belle parce que je travaillais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et que j'économisais chaque centime pour la fibre. J'ai demandé à ma cliente d'éteindre son téléphone car je ne pouvais plus l'écouter. Séchons vos ongles. Mais elle a mis le téléphone sur haut-parleur et j'ai entendu l'inattendu. Sois particulièrement belle aujourd'hui, mon châton. Nous allons fêter nos fiançailles. À ce moment-là, une idée encore meilleure pour une vengeance brillante m'est venue. Mademoiselle, vous avez un événement spécial aujourd'hui, n'est-ce pas ? J'aimerais vous offrir quelque chose. J'ai offert à la maîtresse de mon mari une réduction sur les masques de beauté. Il existe plusieurs options. Mais celle-ci vous rendra votre peau comme de la soie. Elle a fait le bon choix. Et pourtant, après la première couche, elle a crié à l'agonie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça brûle tellement ! J'étais sur le point d'être démasquée. Je l'ai quand même rassurée en lui disant que la brûlure était un bon signe. Le masque chauffe toutes les couches de la peau pour un effet maximal. Elle a expiré et j'ai continué. Si seulement elle savait à quel point les résultats seront profonds et brûlants. Travaille plus dur ! Je dois être parfaite ! Mon daddy a réservé la suite présidentielle pour le rendez-vous de ce soir. Elle m'a montré la photo d'un hôtel luxueux. Une nuit coûtait autant que toute ma lune de miel. Mais la maîtresse ne s'est pas arrêtée là. Ce soir, ce chaton rencontrera son daddy dans un costume sexy. En apprenant cette hideuse information, j'ai pensé très fort la peau de sa jambe. Je vais être honnête avec vous, mademoiselle. Cette cellulite ne fera pas bonne figure dans une telle tenue. C'est horrible ! Vous pouvez faire quelque chose ? J'ai calmé la maîtresse et lui ai proposé un massage anti-cellulite efficace. Les résultats seront visibles dès la première séance. Mais en êtes-vous sûr ? Ce sera assez désagréable. Bien sûr ! Faites votre travail correctement. Pas besoin de me le demander deux fois. J'ai volontiers enduit les jambes de ma rivale de miel. J'ai pris quelques bâtons de bambou et... J'ai commencé à la frapper ! La maîtresse criait comme une folle et me suppliait de ne pas m'arrêter, car elle était prête à tout pour se débarrasser de sa cellulite. J'ai déversé toutes mes émotions sur ses fesses. J'ai fini. Vous êtes tout à fait charmante. Elle a essayé de se lever, mais n'y est pas parvenue. Ses jambes lui faisaient très mal et il était impossible de marcher avec des ongles aussi longs. Faites-les plus courts ou je laisse une critique négative sur les réseaux sociaux. J'ai accepté. Mais je ne les ai pas raccourcis et j'ai écrit le mot « maîtresse » sur chaque ongle. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous pensez faire ? Je n'ai pas écouté son indignation, car je comptais les secondes jusqu'au moment le plus propice. Ensuite, j'ai tendu un miroir vers le visage de ma rivale et... Qu'est-ce que vous avez fait ? L'idiote ne savait pas qu'il ne faut jamais surchauffer son visage. Après une opération de chirurgie plastique, surtout avec un masque au poivre, ce visage a été payé avec les économies de ma famille. Alors, je l'ai un peu arrangé. Il est magnifique maintenant. La maîtresse a enfin compris qui j'étais. Seul un autre léopard fortuné pourra vous aider. Mais je doute que quelqu'un veuille d'un chat battu. Elle a couru dans le salon, trébuchant sur ses ongles, sur ses longs ongles, tout en essayant de trouver ses vêtements. En vain. Votre robe est déjà à la poubelle. Oh non ! Elle m'a coûté mille dollars ! La jeune femme a couru jusqu'à la benne à ordures avec une simple serviette. Elle n'a même pas réalisé qu'elle avait laissé son costume et son téléphone, que j'ai sorti pendant le massage derrière elle. Il y aurait aussi une grande suite à mon plan. Après tout, je pouvais maintenant me venger de la personne en qui j'ai eu confiance pendant dix ans. D'abord, j'ai fait tous les traitements de beauté sur moi-même, afin d'être parfaite pour cette soirée spéciale. Ensuite, je suis allée dans la suite présidentielle et j'ai revêtu le costume de la maîtresse pour cacher mon identité. Lorsque mon mari est entré, j'ai ronronné dans le lit. Il a loué mon apparence en me comparant à moi. Voilà à quoi devrait ressembler une vraie femme. Je l'avais presque oubliée à cause de la laideur de ma femme. J'ai silencieusement traîné mon mari dans le lit et je lui ai attaché les mains et les pieds. Il n'a pas résisté. En fait, il m'a couvert de compliments. Dès qu'il a voulu m'embrasser, j'ai enlevé le masque. Il a été choqué de voir sa femme à la place de sa maîtresse. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Mon mari a commencé à inventer des excuses pour sauver sa peau, mais j'avais suffisamment de preuves pour prouver sa trahison. Tu te souviens de la clause de notre contrat de mariage selon laquelle je récupère tout si tu me trompes. Tu auras des nouvelles de notre avocat. Mon mari et moi avons renoncé à toute intimité pendant six mois. J'ai déménagé pour qu'il ne soit pas tenté. Reste fort, l'abstinence augmente nos chances d'avoir un bébé. J'ai attendu le jour idéal pour concevoir. Puis, je suis rentrée à la maison sans prévenir et j'ai réveillé mon ben d'une manière provocante. Si doux. Tu t'es enfin rasé ? Il était super passionné cette nuit-là et a fait des choses qu'il n'avait jamais faites auparavant. Assez de ce style de vie de célibataire dans le salon. Allons au lit. Le lendemain matin, j'ai réalisé que j'avais trompé mon mari. Après tout, il avait encore une grosse barbe. Pourquoi t'as arrêté ? Touche encore un peu. Hum ? Pour savoir avec qui j'étais la veille, j'ai regardé les vidéos de surveillance. Hum ? Tu t'es sûr que je ne t'ai pas trompé pendant ton absence ? J'ai vu un étranger rasé de près sur la vidéo. Hum. Hum. C'est mon vieil ami Tom. Il a demandé à passer la nuit ici. Sa femme l'a mis à la porte après qu'il lui ait refilé une maladie. Je devais aller chez le médecin et me faire examiner au plus vite. Cependant, le problème ne pouvait pas être résolu en un seul rendez-vous. Certaines maladies ne sont pas visibles à l'œil nu. Je vous appellerai lorsque j'aurai reçu les résultats du laboratoire. J'ai guetté mon téléphone pendant des jours et j'ai perdu la notion du temps. À tel point que j'ai oublié l'anniversaire de mon mari. Surprise ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Nos amis se sont comportés de manière très inappropriée pendant toute la soirée. Travaille ta précision ! Il faut enfin faire un bébé. Sinon, ta femme trouvera un meilleur tireur. J'ai assuré à Ben qu'il était le seul poisson dans la mer. Pourtant, il n'avait pas l'air d'y croire. Désolée, il faut que je réponde. C'est le médecin qui m'a dit que les résultats des tests étaient normaux. Mais il y avait un énorme mais. Je peux dire en toute confiance que vous avez atteint votre objectif. J'ai été fécondée par un homme que je n'avais jamais vu auparavant. C'est le docteur ? Est-ce qu'on a encore échoué ? Il fallait que je parle à mon mari de la trahison de son ami. Chérie, assieds-toi s'il te plaît. J'étais préparée à toute réaction mais Ben m'a choquée. C'est une très bonne nouvelle. Je vais élever le bébé comme si c'était le mien. Mon mari n'a plus jamais parlé de cette histoire. Un jour, j'ai remarqué que Ben évitait de répondre aux appels d'un numéro inconnu lorsque j'étais présente. Ce n'est pas important. Je le rappellerai. Cette nuit-là, alors que je dormais, il est allé dans une autre pièce. Dieu merci, ma femme ne se doute de rien. Combien je te dois? Ben a puisé dans nos économies au cas où nous aurions besoin d'une insémination artificielle. Le lendemain matin, j'ai suivi Ben dans une maison qu'il ne connaissait pas. son ami Tom, bien sûr, s'est présenté. Tu vas prendre cet argent pour m'avoir inséminé? Quel ami merveilleux! J'ai considéré ça comme une trahison et je n'avais pas l'intention de rester avec Ben une minute de plus. Pourtant, lorsque j'ai jeté un coup d'œil dans son armoire, j'ai été contrainte de reporter mon départ. J'ai posé une simple question à Ben. Pourquoi il n'avait pas utilisé la tondeuse que je lui ai offerte? Je vais chez mon barbier. Mais si ça te dérange tant que ça, j'utiliserai. Excellente idée. Rase-la. Vas-y. Tu ne veux pas? Alors, je le ferai moi-même. mon dieu, mais qu'est-ce que t'as fait? Ne me regarde pas! Ben a admis qu'il avait souffert d'une brûlure au visage dans sa jeunesse. Il avait honte de cette cicatrice et la recouverte d'une barbe artificielle. Lorsque tu es revenu brusquement après notre période d'éloignement, je n'ai pas eu le temps de la remettre. En apprenant que j'étais enceinte, Ben a utilisé nos économies pour payer un maquilleur pour arranger sa barbe. S'il te plaît, rends-la-moi. Je me sens dégoûtant sans elle. Je lui ai assuré que l'apparence n'était qu'un bonus dans une relation. La chose la plus importante qui nous unit est l'amour. Une personne est définie par son cœur et non par le masque qu'elle porte pour plaire aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada